Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un de mes petits comptes. Vidéo où tout simplement, comme vous pouvez le voir, là c'est le 15k, mais on a suffisamment pour ouvrir un 6 étoiles. On va aller voir les persos de toutes petites règles de ce compte. Je les présente très rarement, mes petits comptes, vu que c'est juste des comptes pour « farm » les unités. J'y joue quand même pas mal, j'ai quand même pas mal de persos, je dois en avoir à peu près 6 ou 5 étoiles, je crois. Donc ouais, il doit y avoir quand même 2-3 obtenues grâce aux... comment ça s'appelle ? Oh 8 quand même ! Obtenues grâce aux calendriers, mais le reste en farmant les sidequests surtout. Parce que normalement, je ne fais que débutant, maître au maximum, donc débutant, normal, héroïque, maître, enquête. Maintenant qu'il n'y a plus de débutants, je fais les autres. Mais un collectable, je ne peux pas trop toucher avec ce compte-là, vous vous doutez bien pourquoi. Donc compte qui est quand même plutôt sympathique pour celui-là en tout cas. Le deuxième, il y aura une vidéo sur aussi un 6 étoiles qui sortira dans 2 jours. Le deuxième est un peu moins bien, donc vous verrez ça plus tard. Donc celui-là, il y a déjà Sunspot et Mojo R3 qui sont plutôt sympathiques. As-Man éveillé, donc voilà, As-Man éveillé, c'est toujours mieux. Même si déjà de base, il est bien parce que triple ému. Éveillé, quand on fait du mode auto, c'est plutôt pas mal. Spider-Man, donc voilà, plutôt sympa quand on sait le jouer. Et après, c'est vrai que dans les Mystics, Mojo, M-Chose, Longshot, c'est plutôt pas dégueu. Bon, les 4 étoiles, on va s'en foutre un peu. Mais du coup, voilà, donc j'ai pas énormément de ressources sur ces comptes-là vu que je farme rien. J'ai du kata basique, ça c'est obligé. Mais derrière, pour les 4 a de classe, il n'y en a pas tant que ça. Et là, on pourrait monter un Cosmic ou un Science R3, même un Tech. Mais après, on n'a pas ce qu'il faut pour monter du R4 parce que pour ça, il faut du T2A. Et du T2A, je dois en avoir... Ah si, quand même, j'en ai 4, j'allais dire, je dois en avoir un au maximum. Donc ça veut dire qu'on pourrait montrer un R4 théoriquement. Mais voilà, après, pour monter un R4, il me faudrait des 4 a de classe. Mais bref, du coup, là, le 6 étoiles que je vais ouvrir, tout ça pour en venir au fait que le 6 étoiles que je vais ouvrir, équivalent du coup d'un 5R4, sera mon meilleur perso du jeu. Donc, sachant que sur ces comptes-là, maintenant que je vais être obligé de toucher à mettre, probablement, et faire le 100% pour récupérer le masque d'unité, vu qu'on est perdant et qu'on n'a plus le mode débutant, en tout cas, pour rester rentable, vous voyez que la G9400U, c'est quand même pas dégueu. Si on veut rester rentable, il faut aller tâter le maître, et si possible, pourquoi pas, le premier passage incollectable. Donc, le premier passage incollectable, on va pas se mentir, ça va être un peu compliqué. Même si j'ai les pouces, les persos avec des 5R3, ça peut se faire, mais ça va me saouler, donc est-ce que je prendrais le temps de le faire ? Je sais pas. En tout cas, ce 6 étoiles, bah voilà, j'en attends quand même beaucoup. Je fais pas beaucoup de vidéos sur ces comptes, voire pas énormément, sauf quand il y a des gros tirages, quand il y avait triple opening plus 15K avec les sidequests, bah c'est plutôt sympathique. Mais quand j'ai 15, 5 étoiles, flemme d'attendre 10 ans pour l'ouvrir, je l'ouvre direct et je le fais pas en vidéo. Alors que le 6 étoiles, bah voilà, j'en attends quand même beaucoup. Pas besoin d'un énorme god tir type Doom ou autre, même si, bah clairement, je vais pas cracher dessus. En fait, je veux n'importe quel perso qui est jouable, pas spécialement besoin de l'éveil, c'est mieux si c'est des persos qui ont pas besoin de l'éveil, c'est sûr. Après, s'il a besoin de l'éveil, c'est pas très grave. N'importe quel perso qui tape fort et qui est jouable, c'est sympathique. Là, par exemple, un qui me ferait kiffer, je le dis à chaque fois quand je veux un 6 étoiles, c'est Warlock. Domino est pas mal, même si j'ai pas la synergie. Donc en gros, n'importe quel monstre qui tape fort, je prends. Bah Dark Hook, c'est un imu. C'est pas dégueu, ça nécessite d'avoir quand même la synergie avec, comment il s'appelle, Night Trasher ou Moon Knight. Je sais plus si je les ai. Alors déjà, c'est un tirage qui clairement fait plaisir, parce qu'il y a une synergie qui peut le booster et rendre le mode auto tellement mieux. Et en plus de ça, je devais faire une vidéo sur lui, parce que vous savez qu'avec cette synergie, donc pour ceux qui connaissent pas, il commence dans l'un de ses modes, mode nul, mode... Je sais plus lequel. Bah le mode nul, le mode rouge, le mode bleu, le mode violet. Je sais plus les noms. Mais bref. Et donc avec la synergie, il commence directement dans un de ses modes aléatoirement. Donc une chance sur trois d'avoir l'un des trois. Le truc... Ok, c'est buggé. Oui, ok. Première fois que sur ces comptes, je vais sur la fiche d'un personnage. Entame le combat dans un mode aléatoire, c'est ça. Le truc, c'est que pour moi, il y a quand même des modes AK, le mode nul, donc mode qui augmente son attaque de 300%, je crois, de mémoire, qui je trouve est sous-représenté. Donc c'est bien. Si je peux avoir la synergie, je pourrais le tester, évidemment. J'ai pas... Putain... Bon, du coup, je dois probablement avoir un des deux en trois étoiles, mais ça me saoule un peu de... Ouais, bon, il y en a de Trasher en trois étoiles, mais ça me saoule un peu de prendre la synergie avec un trois étoiles, donc je pense... On verra. De toute façon, ça me coûte rien si c'est entre guillemets si c'est un équivalent 5R4, avec la synergie, ce sera toujours un plus. Bon, en tout cas, voilà. tirage qui, du coup, est très très bien. En plus de ça, ça me rapporte un imu. J'avais déjà, donc, Iceman. Après, des petits imus par-ci, par-là. Donc, on va plutôt regarder les 5, parce que là, il y a les 4 aussi. Des imus, entre guillemets, avec Home Chose pour les poisons, Sunspot pour les incinérations, et Iceman pour saignement, poison, etc. Mais là, cet imu est quand même plutôt sympathique, et en 6 étoiles, ça fait quand même du bien. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve rapidement sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez, vous, des bons tirages aussi. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501